Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre événement en ligne sur la data qui est organisé par Syntec Numeric et Social Builder. Pour rappel, cet événement se passera en deux temps. Le premier temps sera avec la webconférence à partir de 17h sur la data, l'opportunité au cœur de la relance. Et ce sera suivi d'un temps de networking avec les entreprises présentes Sybil & Gel, 10h et Netoon, et ça à partir de 18h. Avant de commencer cette conférence, je vais maintenant laisser la parole à Katia Linné, qui est présidente de Ferme du Numeric, et à Lorraine Lenoir, qui est directrice des opérations de Social Builder. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Aurélie pour l'introduction. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle session d'Afterwork sur le thème de la data. Syntec Numérique et le programme Ferme du Numeric est ravie, effectivement, d'avoir ce partenariat avec Social Builder. Donc, Syntec Numérique, petit rappel, est une organisation professionnelle, des professionnels de digital, qui regroupe des entreprises éditeurs de logiciels, de services numériques, et des sociétés de conseils en technologie. Syntec Numérique représente plus de 2 000 entreprises, 80 % de chiffre d'affaires et 500 000 emplois en France aujourd'hui. Donc, nous avons un programme qui s'appelle Femmes de Numérique, qui œuvre pour la mixité dans le milieu du digital, donc pour la formation, les compétences, montée en compétence des femmes, pour leur égalité avec les hommes dans le métier du numérique. Donc, nous travaillons en plus sur des questions de reconversion, sur l'implication des jeunes filles pour les métiers de demain. Et effectivement, dans ce sens-là, on trouve vraiment opportun de faire ces sessions d'échange avec les différents acteurs sur le marché. Donc, n'hésitez pas à devenir membre, soit de Syntec, soit du programme Femmes du Numérique. Et je sais qu'autour de la table, on a Athos, qui est notre membre déjà, mais peut-être à 10 heures, pourrait nous rejoindre également. On a besoin de tout le monde pour vrai, pour ces causes. Merci en tout cas, et je passe la main à Lorraine pour la suite. Merci Katia. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ici pour cette table ronde. Donc, je suis Lorraine Lenoir, directrice des opérations de Social Builder. Donc, cette table ronde, nous l'organisons effectivement en partenariat avec Syntec Numérique et Femmes du Numérique, et également soutenue par Atlas. Ces tables rondes, c'est un cycle annuel sur lequel on a un certain nombre de rendez-vous. Donc, c'est le troisième de l'année et on aura un quatrième au mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si la prochaine vous intéresse. Et ces tables rondes, elles ont pour ambition en fait deux sujets. Le premier, donner envie aux femmes de se diriger vers le numérique, mais également et surtout, une montée en compétence sur des thématiques porteuses du numérique. Et là, évidemment, le sujet de la data a été critique et d'autant plus important actuellement. Quelques mots sur Social Builder. Social Builder, nous sommes des experts de la formation et de l'accompagnement des femmes vers le numérique. Nous menons trois typologies d'actions. Des actions d'orientation, donc faire découvrir les métiers du numérique aux femmes pour leur donner envie de s'y orienter. Des actions de formation, donc des parcours de formation court pour monter en compétence et des parcours de formation long, certifiants et diplômants pour permettre aux femmes de se reconvertir vers la tech. Et enfin, de l'accompagnement des entreprises et des organisations autour des sujets de l'inclusion, en fait, pour qu'elles puissent attirer plus de femmes et surtout être plus inclusives. Dans ce cadre-là, on a notamment porté avec Symptec Numérique le manifeste pour la reconversion des femmes dans la tech, sur lequel aujourd'hui, on a plus de 150 entreprises signataires qui se sont engagées à recruter des profils en reconversion et se sont engagées à faire bouger les lignes de la tech pour avoir plus de femmes. Et puis, du coup, on organise également des événements, donc des tables rondes comme celle-ci, des webinars ou des événements à un temps en distanciel, en présentiel, mais maintenant beaucoup en distanciel, pour notre communauté qui regroupe 40 000 membres actifs que nous accompagnons à monter en compétence. Voilà, donc sur ce, je vais passer la parole à Amélia Fanchette, qui est de manager et spécialiste en recrutement IT sur les sujets du digital et de la data chez Michael Page, donc qui va être l'animatrice de cette table ronde et qui va vous accompagner dans la prochaine heure pour débattre autour des enjeux de la data. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Beau sujet que nous allons évoquer aujourd'hui avec trois experts qui vont nous faire part de leur expérience au contact de la data et qui vont vous donner des éclairages sur les métiers de la data, les opportunités que ces métiers-là peuvent offrir pour vous. J'en profiterai aussi pour leur poser des questions de mon côté, mais n'hésitez surtout pas à envoyer votre question et vos questions, vous, de votre côté, car il y aura un temps consacré aux questions et aux réponses à la fin de cette table ronde. Donc, je vais demander à chacun des experts de se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Elisa, Elisa Gilles. Je suis Lead Data Scientist chez Leasher et donc, moi, je suis responsable de gérer une équipe de data scientists appliquée à des problématiques plutôt business, c'est-à-dire qu'on a aussi une équipe data scientist, mais plutôt liée à la recommandation. Voilà. Ravie de vous avoir aujourd'hui pour cette table ronde. Merci à vous, Kautar. Je vous invite à prendre la suite pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Kautar Skiver, chief data science et product manager des produits AI au sein du groupe Atos. Donc, en fait, je gère un peu les roadmaps AI de nos produits puis les équipes data science et tous les projets qu'on délivre pour nos clients, mais aussi en interne. Petite question pour vous, mesdames. Quel est le principal message peut-être en introduction que vous souhaitez faire passer aujourd'hui dans le cadre de votre intervention ? Oui. Je pense que le premier message, il y en aura plein d'autres, c'est pas forcément parce qu'on n'est pas attiré par exemple des activités très techniques ou très... En tout cas, le stéréotype qu'on a de l'informaticien un peu geek qu'il ne faut pas s'orienter vers la data. Moi-même, je n'aurais jamais pensé faire de l'informatique. J'ai dû en faire à la fac, on m'a forcée et en fait, j'ai trouvé ça super. Et donc, de peut-être faire attention à ne pas avoir des biais trop forts. Il y a plein, plein de métiers data différents. Il y en a des très techniques, des beaucoup moins et voilà, ce serait peut-être celui-là pour moi. Donc, vous êtes tombée un peu par hasard finalement dans ces métiers-là que vous avez apprivoisées et que vous avez appris à aimer. C'est ça. Je suis d'abord passée par l'informatique puis après, j'ai dû trouver un stage et parmi les stages, ma mère était très fan du big data. Elle m'a envoyé un article et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un article. Wow, super. Voilà, ce n'est pas une voix qui m'est apparue comme ça, c'est un peu du hasard et puis après, évidemment, j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans. Mais voilà. Super. Et vous, Cahouta, du coup, vous venez de la recherche vous si j'ai bien vu votre premier film. Donc, encore une autre façon d'aller vers la data. On va en parler justement mais c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ? Alors, en fait, le message que je souhaite passer, c'est un peu ce que disait Elisa. Mais alors, moi, je dis que la data, c'est le métier d'un artiste dans le monde de l'informatique parce qu'en effet, chacun y rajoute un peu son grain de sel par rapport à ses connaissances, par rapport à sa manière de voir les choses, à la vision qu'il a de l'objectif métier qu'il souhaite atteindre par rapport aux données qu'il a à disposition. Donc, c'est ce que je l'appelle l'artiste dans le monde de l'informatique. Et donc, derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde a sa place dans ce domaine-là. Il y a différents profils, différentes compétences. Des fois, on se dit qu'il faut être très mateux. Il y en a qui pensent qu'il faut être un peu geek pour l'informatique. Mais en fait, pas que. Donc, il y a un mélange de tout et qui fait que chacun peut s'y trouver. Et c'est une opportunité d'inclusion en fait dans le monde du travail et pour préparer l'avenir. Après, le parcours, c'est vrai que moi, je viens de l'artiste de recherche. Donc, tout au long de mon parcours, j'ai fait des mathématiques depuis le départ, depuis les lycées, les classes prépa, les cours d'informatique, un doctorat en intelligence artificielle. Donc, c'est mon dada. En fait, c'est quelque chose que j'aime et je ne pourrais que pousser les gens à aller dedans. Super. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut un esprit créatif mais vous reviendrez dessus avec des exemples concrets pour illustrer tout ça. Même chose pour Elisa. C'est vrai que moi, je remarque dans les recrutements puisque je n'ai pas tant que ça des recrutements en data. Donc, moi, je travaille sur tous les métiers qu'on va retrouver dans une DSI. Et la data, j'ai beaucoup accompagné le secteur public dans les recrutements en data. Donc, c'était beaucoup le secteur de la santé et beaucoup la formation aussi, voire l'assurance chômage parce qu'il y a des gros, gros projets de big data qui sont en train de se réaliser dans la fonction publique. Et c'est vrai que là, en accompagnant plus le privé, on est vraiment sur des besoins bien, bien ciblés avec des grosses tensions sur les data engineers. Mais ça, vous allez m'expliquer, vous, c'est intéressant d'avoir votre regard opérationnel là-dessus. Mais en tout cas, côté recrutement, toujours des métiers en tension. Et puis, c'est ce que vous disiez, Kauta, il y a aussi beaucoup de créativité dans le profil parce que finalement, dans les profils data, j'en vois qu'ils viennent de la maîtrise d'ouvrage. Il y en a même qui viennent du marketing quand on est sur du fonctionnel. Pour les métiers plus techniques, on vient vraiment de l'admin système réseau ou de l'infraplure ou de l'architecture parfois. D'ailleurs, on a du mal à différencier un data architecte d'un data engineer. Mais tout ça, on va en parler tous ensemble pour que vous puissiez avoir, vous, une cartographie, vous qui nous regardez, une cartographie vraiment précise des métiers et comment ils évoluent au sein des organisations. Je vous propose qu'on commence avec le premier thème et Alvin prendra le train en marche pour qu'on puisse rentrer dans le cœur du sujet quand même, ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, merci pour vos présentations. Pour commencer, la data, la place de la data, l'importance et la montée en puissance des sujets data au sein des organisations. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Elisa à ce sujet qui va nous expliquer en quoi la data a une place très importante dans l'entreprise avec des exemples concrets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, elle est posée sur le chat et je pourrai répondre après. Dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est pourquoi la data est aussi importante pour qu'on en parle de plus en plus. Une première raison, c'est qu'il y a vraiment même temporellement sur la vie d'une entreprise, il y a plusieurs moments où on peut l'utiliser. Dans un premier temps, c'est sur le présent pour être capable de voir l'évolution, la performance de l'entreprise, même pour un artisan, un boulanger. Je ne pense pas forcément qu'il garde une trace de cette donnée, mais en soi, dans sa tête ou en se retournant, il va savoir le nombre de baguettes qui lui restent, etc. Donc, n'importe quelle entreprise, artisan, personne qui est dans une activité commerciale va avoir besoin d'avoir cette donnée en temps réel. Ensuite, il y a aussi un second temps. Ça peut être intéressant à posteriori d'aller regarder ce qui s'est passé sur l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière pour pouvoir voir là où on a été bon, là où on a été moins bon. Est-ce que par exemple, il y a des choses qui sont restées trop longtemps dans les stocks, d'autres qui sont parties très vite et dans ce cas-là, ça peut nous permettre de savoir où se placer. Même sur un pays, on peut savoir qu'on est plus ou moins bon sur un pays, sur un axe, sur un produit, sur une catégorie d'âge. Il y a plein de choses qu'on peut regarder et ça, ça va nous permettre de regarder le passé pour ensuite regarder le futur et avoir une stratégie, appliquer une certaine stratégie. Et le dernier point, c'est même sur le futur. Alors, notamment, les data scientists vont pas mal être mis à contribution là-dessus, mais généralement, en data science, on regarde le passé, mais c'est pour prédire notamment le futur. Pourquoi on voudrait prédire le futur ? Par exemple, donc, dans le présent, on parlait de métrique de succès, le nombre de ventes, par exemple. Notamment, on va souvent parler de KPI, Key Performance Indicator. Donc, ça peut nous intéresser de projeter le futur de ces KPI sur l'entreprise. Ça va peut-être nous permettre de dire si l'entreprise, elle va bien, adapter notre budget, etc. On peut même le faire au niveau des utilisateurs. Donc, ça peut être de la recommandation de contenu, est-ce qu'il va aimer ça, etc. Ça peut être de la recommandation de comportement. On pense qu'il va payer un produit. Donc, on va potentiellement lui mettre une queue, par exemple. Ou on pense qu'il va arrêter de payer son abonnement. On est triste. Donc, on va faire en sorte de récupérer cette information et de pouvoir agir dessus. Et donc, en fait, ça, c'est un espèce de 360 où la data va être au cœur de l'entreprise et donc à chaque temps, à chaque métier. Puis, évidemment, il y a des métiers pour coordonner tout ça. Ça, c'est des exemples qui font pourquoi la data est aussi importante. Et puis, pourquoi elle devient de plus en plus importante, c'est que les entreprises sont en train de créer massivement de la donnée et surtout de la stocker. Et donc, en plus de ces capacités d'analyse, il va falloir être capable d'être une capacité à traiter un certain nombre de données, parfois un volume très important de données. Et donc, du coup, ça va causer des nouveaux métiers et puis des nouvelles façons de faire. Puis, il y a quelque chose auquel on ne pense pas. Je sais qu'en sortie d'école, je me doutais de la partie technique comment gérer plein de données. Mais il y a une autre chose qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'il y a plein de données et qu'est-ce qui est intéressant. C'est-à-dire, on peut faire plein de calculs différents. Eh bien, tout n'est pas intéressant. Et justement, parfois, c'est pour la fin. C'est ça ? Exactement. Le challenge, c'est le deuxième challenge pour moi, après le challenge technique de connaître les technologies, c'est vraiment le challenge de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui me l'est moins. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à faire. Je suis d'accord. C'est pas mal de métier. Donc, si je résume, la data est essentielle pour mieux connaître son environnement, mieux connaître son marché, mieux connaître ses consommateurs, ses clients, sa concurrence aussi. Ça permet de se positionner. C'est un vrai outil d'aide à la décision stratégique qui permet de voir plus loin et de faire du prédictif pour mener des actions bien, bien ciblées. C'est ce que je résume de votre cours. Exactement. Et donc, pour une entreprise, c'est un peu son cœur de bâtir. C'est un peu le but quand on a des enjeux très business. Moi, j'ai une petite question pour vous, Elisa. À l'heure où aujourd'hui, tout le monde parle de la data, c'est un grand mot, c'est quelque chose qui fascine en même temps. Et en même temps, ça rend un peu anxiogène parce qu'on parle beaucoup de la sécurité de la donnée, de quelles traces on laisse finalement sur le web ou sur notre façon de consommer. Mais qu'est-ce que vous diriez justement à un consommateur qui a peut-être peur de laisser ses données à des entreprises telles que Deezer qui va proposer peut-être des services en termes de marketing qui ne va pas forcément… où le consommateur peut se sentir un peu espionné. Voilà. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer ? Peut-être à vos amis, on a dû vous poser souvent la question. Heureusement, en Europe et en France, on a une super loi qui est arrivée qui a fait vraiment peur aux entreprises parce qu'il faut savoir que pour une entreprise, c'est la RGPD en français, la GDPR en anglais. Pour une entreprise, ne pas respecter ses lois, c'est énormément d'argent. C'est un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Avant, c'était… Il y a toujours une loi de protection des données mais avant, c'était une amende nette. Je ne sais pas comment dire. Ce n'était pas un pourcentage d'une entreprise. Et donc, pour une grosse entreprise, parfois, cette somme pouvait paraître assez dérisoire. Quand on parle de pourcentage, plus on est une grosse entreprise, plus on a de l'argent. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, cette loi, elle oblige pas mal de choses au niveau des entreprises. Elle oblige l'anonymisation, ce qui est déjà assez important. Je pense que c'est ça qui fait souvent peur en data. qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'agit pour moi ? Est-ce que moi, Elisa, j'ai envie qu'on sache que parfois, j'aime mettre les deux mondes minuit et qu'alors que j'ai envie de dire à tous mes amis que j'écoute du jazz et ce genre de musique, notamment dans la musique, voilà, on a chacun nos petits péchés mignons. Et donc, oui, la donnée est anonymisée. La donnée, elle doit être protégée. protégée. Si chaque personne a le droit de demander à une entreprise ses données, elle doit être structurée, lisible. Et puis, on peut aussi demander à une entreprise de supprimer toutes nos données. Donc, déjà, il faut savoir ça. Et puis ensuite, ensuite, voilà, il y a ça. Il y a aussi le consentement de l'utilisateur, notamment sur les données sensibles. Donc, par exemple, la géolocalisation, c'est considéré comme une donnée sensible. n'importe quelle entreprise ne peut pas la récupérer. Et pour la récupérer, il faut demander le consentement explicite de l'utilisateur. Donc, ça, c'est aussi important parce que je pense que la géolocalisation, ça fait peur. Et parfois, c'est normal. Je suis à Google Maps. Déjà, ils vous le demandent. Généralement, est-ce que je peux utiliser votre géolocalisation ? Il y a de fortes chances que vous lui dites oui parce qu'en fait, vous voulez trouver votre chemin. Donc, il y a cette grosse protection. Et puis après, il faut aussi se dire que ce n'est pas une personne qui vit vos données. C'est généralement, on a tendance à beaucoup agréger les données. Et donc, en fait, votre donnée, c'est une donnée parmi d'autres. Si je regarde la pourcentage de gens qui écoutent du rock, en fait, vos écoutes, elles sont une partie de ce flot important. et pour la recommandation, c'est pareil, c'est plutôt des jeux de similarités, etc. Mais c'est normal d'y faire attention et de bien lire tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, les entreprises ont beaucoup de devoirs là-dessus. Oui, c'est vrai qu'en France, on est plutôt bien protégé à ce niveau-là comparé à d'autres pays. On est plutôt avancés. Et j'ai même rencontré certains candidats qui me disaient qu'on était un peu un modèle justement sur la mise en place de la RGPD et de la protection des données personnelles. Merci beaucoup, Elisa. Je laisse la place à Kéron Tart, du coup, qui va nous expliquer en quoi data et digital sont intimement liés. Alors, déjà, d'un point de vue entreprise, le digital sans la data, ce n'est juste pas possible, en fait. Parce que si on veut tout digitaliser, il faut de l'information, l'information s'est représentée sous forme de données, donc c'est fortement lié. Et puis, le digital, il est maintenant, pour moi, c'est une opportunité pour l'être humain en général. Donc, ça nous rend service, on le voit dans des utilisations de courses, dans l'utilisation de taxis, dans l'utilisation de santé, enfin, c'est à peu près, c'est tout. Donc, c'est vraiment au cœur de l'être humain. Et donc, pour ça, il y a le moyen de pouvoir l'exploiter, etc., c'est l'utilisation des données, de pouvoir les exploiter, de pouvoir en tirer profit. Et donc là, on va retrouver toute la chaîne de valeur dont a parlé aussi Elisa, c'est du stockage de cette donnée-là, de son analyse, de sa restitution, et puis de la valeur qu'on peut en tirer. Et donc, c'est une facilité de vie, c'est un business pour les entreprises et c'est une accélération. Donc, on passe maintenant à une vitesse supérieure. On n'est plus dans des décisions qui doivent suivre un certain process et qui sont sur du long terme. Là, l'opportunité qu'on a avec le digital et avec les données qui leur sont liées, c'est vraiment des décisions tant réelles et donc, c'est une avancée vers l'être humain. On parle, il y a déjà plusieurs années, l'humain est monté à l'une. Si on veut aller encore au-delà et aller plus loin, c'est l'opportunité du digital et de la data. Donc, pour moi, en fait, c'est si toute entreprise et toute personne qui souhaite avancer et aller de l'avant, aujourd'hui, l'opportunité, c'est l'exploitation de la donnée et le lien avec le digital parce que le digital, c'est les moyens qu'on a autour qui nous facilitent l'accès à la donnée, à son exploitation et à sa restitution. Super. Donc, pour vous, pour aller de l'avant et suivre, prendre le train de l'évolution à la fois de l'être humain aussi, de sa mode de consommation et aussi pour que les entreprises puissent s'adapter, il faut absolument se concentrer sur la donnée et opérer une transfo digitale appropriée pour pouvoir réussir. Exactement. En fait, on voit déjà que les générations d'aujourd'hui, elles sont très sensibles à cela. On dirait qu'ils sont nés avec ce don-là et donc, si on veut être aussi au même niveau que ces bébés et ces adultes de demain, il y a l'opportunité du digital et de la data qui s'offre à nous et il faut bien les repousser. Ah oui, ils sont complètement connectés. On a du mal à les déconnecter d'ailleurs. C'est compliqué. Et donc, il faut voir le côté positif et en tirer trop. Et le contraire, moi, je vois franchement une réelle opportunité pour l'être humain parce que j'ai l'impression qu'à un moment, nos ancêtres, ils ont avancé. Il y a eu des évolutions. On voit maintenant, mars, c'est comme si on fait Paris-Toulouse. Donc, du coup, si on veut encore offrir mieux que ce qu'ils ont offert nos parents et nos arrière-grands-parents, l'opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est la liaison data digitale. Donc, c'est tout de suite et maintenant qu'il faut se mettre sur la data digitale. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Kauta. Du coup, on va laisser la parole à Aline. Donc, on en est au premier sujet. Donc, la data au cœur du challenge à relever dans un contexte de relance, voire même de crise, on peut dire ça. Aline, je vous laisse du coup vous présenter aussi, rapidement aussi, votre parcours et puis enchaîner avec le premier sujet qui nous intéresse. Très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ? Très bien. Voilà, très bien. Le digital fonctionne, ça va me permettre de pouvoir m'exprimer. C'est un con. C'est un con, voilà. Donc, je suis enchanté d'être parmi vous. Je suis Aline Ramgobin, je suis en charge chez Inetom, des sujets de la data pour l'ensemble du groupe qui constitue à peu près 1200 personnes et 26 pays. Mon parcours, écoutez, j'ai fait un peu comme Kautar des sciences. Je commençais par la physique fondamentale, la biophysique moléculaire et puis j'ai fait du marketing. Je suis rentré dans le mini-sicle de Kondratiev de l'informatique pour effectivement rentrer un peu plus dans le domaine du monde du travail puisque je n'ai pas voulu faire de la recherche, je n'ai pas fait mon doctorat, moi je me suis arrêté juste avant. Et derrière ça, je me rappelle très bien qu'à l'entretien d'embauche il y a 20 ans, mon patron me dit « mais pourquoi tu veux faire de l'informatique ? » Bon, vu le parcours que j'avais fait, je lui avais dit « je ne sais pas, je pense que l'informatique sera un peu dans la vie de tous les jours et partout. » Voilà, j'avais un peu cette intuition qui me guidait. Et donc, je suis rentré sur ces sujets au travers des thématiques du décisionnel et de l'informatique de gestion. Et puis après, depuis une dizaine d'années, je me suis converti, on m'a appelé, j'ai été recruté par le patron du Data Warehouse US d'Amazon qui avait déjà 500 Tera de données il y a 10 ans. Et j'ai lancé la ligne de produits Green Plum en Europe du Sud. Et c'est comme ça que j'ai jumpé dans la partie Big Data et Science en France et en Europe. Voilà le parcours. donc c'est fait de plein de choses un peu comme tout le monde inattendu. Et puis donc, après, pour ce qui est de répondre un peu plus sur le sujet de est-ce que c'est le moment d'y aller ? On va faire un petit peu de segmentation. On va dire que ceux qui sont déjà dans le digital et bien en fait, explosent. On voit bien comment Amazon se situe aujourd'hui sur la toile avec les contraintes que l'on rencontre avec le Covid. Ce n'est pas forcément pour plaire à tout le monde mais néanmoins, ils sont là et aussi heureusement puisque du coup, on a un service et on a un accès à un certain nombre de produits. Donc eux, ils ont besoin d'accélérer. On a vu aussi une grande consommation de plus en plus importante sur les clouders qui tendent Microsoft, Google et Amazon en termes d'usage de pratiques et puis les espaces d'échange Internet. Donc on voit qu'on est en train de bouger nos habitudes et nos pratiques de travail vers ce monde du digital forcément. Et donc après, si on y appose le lien de la donnée, bien évidemment, je vais répondre un petit peu même si j'ai dû sortir de la salle et revenir. Donc je n'ai pas pu faire le lien avec tout ce qu'on dit ces dames. Néanmoins, on voit bien que la data, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir deux sujets. Alors, il y en a qui est très connu. C'est le système de pilotage, le feedback qui permet de comprendre un peu ce qu'on fait et de savoir où on se constitue et qu'il y a différents volets de, on va dire, de champs d'application. Et puis, on va l'appeler dans des termes techniques le modèle driven, c'est-à-dire qu'on a défini dès le départ ce qu'on voulait regarder et donc mesurer. Et de l'autre côté, il y a le pendant sur la partie data driven qui a été le sujet depuis une dizaine d'années dans ce monde et qui est en expansion et qui va permettre, je pense que ces dames l'ont dit, donc de travailler sur les signaux faibles, de les augmenter, de repérer un certain nombre de patterns et après d'opérer dessus des leviers d'action. Et en fait, on voit que les deux se couplent parfaitement bien et que c'est un circuit. On va revenir de toute façon sur ce côté modèle driven parce que tout simplement, notre cerveau, il est fait comme ça. Il n'a pas seulement d'intelligence et de ce point de vue-là, c'est assez simple de l'illustrer. Donc, il y a le segment de ceux qui vont l'accélérer. Il y a ceux qui se disent, je vais devoir changer mon business model ou l'adapter. Donc, forcément, il faut qu'ils se posent la question de mieux connaître leurs consommateurs. comment créer des nouveaux business models vers le digital. Donc, ils se servent de tout leur socle de données et ils doivent être agiles, on va dire, en quelque sorte. Souvent, on voit des migrations vers le cloud et des migrations d'applications data qui étaient sur ce qu'on appelle des technologies on-premise chez les clients bouger vers le cloud. Donc là, on a atteint l'agilité, la scalabilité. Et donc, ça, c'est un gage on va dire d'adaptation. Et puis, pour les derniers qui se posent la question, je dirais qu'ils peuvent se poser la question, mais c'est bien quand même de faire une première expérimentation parce qu'il y a une acculturation à la donnée, il y a tout un tas d'étapes à franchir pour bien comprendre les ressorts, les problématiques de gouvernance autour de la donnée, qui est responsable, qui va en être l'utilisateur, quelle législation on se doit de respecter. Et puis, bien évidemment, des pavés technologiques qui viennent. Il y en a notamment deux spécialistes de l'intelligence artificielle qui viennent compléter tout ça. Et donc, dans l'habillage de l'écosystème IT, on a quelque chose qui a un peu une hydre à plusieurs têtes qu'il faut arriver à dresser. Et ça, c'est le jeu de 6 mois à 18 mois d'apprentissage au sein de chaque institution ou entreprise. D'accord. Donc, il y a une maturité encore aujourd'hui sur le marché avec un fort besoin de structuration de l'organisation des métiers de la data et de ce qu'on fait, de la donnée concrètement, se positionner aussi sur un business model clair. Et tout ça, c'est encore en construction, on va dire. Donc, vous vous accompagnez tout ça dans le cadre de votre métier, j'imagine. Je vous propose qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on passe au deuxième sujet qui sont les opportunités business mais aussi les opportunités en lien avec des créations de postes et des nouveaux postes qui ont vu le jour. Je laisse la parole du coup à Kaltar à ce sujet. En fait, contrairement à ce qu'on peut croire ou ce qu'on a pu entendre, c'est que l'intelligence artificielle et le monde du big data, etc., il est là plutôt pour retirer des postes ou en tout cas réduire des opportunités. Moi, je dis tout à fait le contraire. C'est une opportunité pour création d'emplois mais aussi pour pouvoir faire une évolution dans les emplois actuels. Je le vois au sein de mon entreprise mais en étant aussi à tous qu'on travaille au service pour nos clients et on voit les accompagnements qu'il y a. Il y a des changements de postes, de profils, d'évolutions mais de création de nouvelles opportunités. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'artiste dans l'informatique et ce qui fait qu'en fait, on voit des... Par exemple, moi, j'ai eu l'opportunité justement via Social Builder d'accompagner une personne qui a fait une licence en littérature française et qui a rejoint le monde de la donnée. Il y a eu des documentalistes qui ont rejoint ce domaine-là de la data où on se dit c'est quoi le lien ? Mais parce qu'il y a justement tout l'aspect dans l'intelligence artificielle, il y a le traitement du natural language processing, donc de la langue et là, on voit bien le lien avec une formation que peut avoir un documentaliste et puis pareil, donc il y a une restitution de l'information, il y a une manière de voir qui fait qu'une personne qui a fait un certain parcours et qui a envie de changer ou qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'emploi et que comme tout est digitalisé, comme on dit, c'est plutôt pour les informaticiens et pour les mathématiciens, il y a des profils littéraires qui retrouvent leur place dans ce monde. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai vu beaucoup de profils et de candidats sur le marché qui ont fait des études en LEA et qui ont fait dans la maîtrise d'ouvrage informatique. Exactement. Moi, j'explique ça parce que moi, je viens des langues, j'étais linguiste à la base, j'ai étudié le chinois qui est une langue quand même très mathématique et en fait, votre rôle en maîtrise d'ouvrage c'est vraiment de faire dialoguer deux langages différents, informatiques et fonctionnels. Et en fait, quand on étudie les langues et quand on apprend plusieurs langues, en fait, on est complet avec tout ça et ils sont très bons ces profils-là. Effectivement, ça, c'est totalement vrai. Pour moi, c'est une opportunité et une autre opportunité. Donc, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, personne salariée dans l'entreprise ou même des personnes qui ne sont pas encore aussi dans l'emploi mais aussi, c'est une opportunité pour l'entreprise. C'est d'avoir une certaine diversité et même dans les sujets de tous les jours quand on discute entre nous dans les restos. Bon, ce n'est pas le moment aujourd'hui pour aller dans les restos. Mais la diversité, elle crée une certaine valeur, elle nous fait avancer. Donc, il y a un esprit critique qui fait avancer. Donc, je ne referai que répéter ce que je disais, c'est que c'est une opportunité de création de valeur et d'emploi mais aussi, du coup, d'opportunité business. Oui. Donc, en fait, c'est de l'entrée en plus parce que dans la donnée, en fait, on voit de nouvelles choses qu'on n'a jamais soupçonnées. parce que quoi que même si, donc, tout au début, il y a Elisa qui avait dit qu'on stockait les données, elles sont là, on regarde le passé, etc. Et il se trouve que ce qui peut arriver à l'être humain quand il n'a pas les moyens pour explorer la data, c'est qu'il pense à ce qu'il fait day to day et il pense à ce qu'il a vécu la dernière année ou les derniers mois. Et en fait, il oublie ce qu'il a vécu dans les 15 ans passés, les 20 ans passés. Et en fait, l'exploration de la donnée, elle fait sortir ces informations-là. Et en fait, elle nous fait avancer via cette exploitation et via une création de nouvelles valeurs et ce qui fait donc une création de nouvelles opportunités, de nouvelles opportunités à la fois business et humaines. Parce que pour moi, la data, je ne la vois pas que du côté business pour les entreprises mais aussi humaine pour l'être humain. Et en fait, une fois qu'on a compris que c'est au service de l'être humain, il n'y a plus de freins. En fait, tout le monde souhaite avancer et tout le monde va se donner la peine de comprendre l'histoire du partage de la donnée, de l'anonymisation de la data, de l'exploitation de la donnée. J'ai vu tout à l'heure des questions autour comment on avance sur l'exploitation de la donnée, sur l'anonymisation, etc. Pareil, donc les lois, la RGPD, elle nous protège mais aussi, elle est là pour nous servir et nous rendre un service. Et donc, on n'a pas besoin de savoir, je m'appelle Caudars Giver pour savoir qu'est-ce que j'écoute, est-ce que j'écoute du jazz ou du rock sur 10 heures mais on a besoin juste de savoir c'est quoi mon profil, qu'est-ce que j'ai pour faire avancer les profils qui sont comme moi et qui s'intéressent à ces sujets-là pour se dire qu'est-ce qu'on leur pousse et comment rendre leur expérience plus agréable. Donc, c'est un gagnant-gagnant à la fois de l'argent parce que les entreprises sont là aussi pour gagner de l'argent mais pour nous faire vivre, pour nous payer nous au final mais aussi au service de l'être humain qui est la raison d'être de chacun. On veut tous une meilleure expérience pour nos enfants, pour la nouvelle génération qui arrive. Oui, tout à fait. On est vraiment sur un win-win dans le sens où on est responsable de la data qu'on transmet et qu'on communique mais cette data-là peut servir aussi par exemple, je ne sais pas si vous êtes une entreprise de service que vous avez besoin de rendre un service à des personnes âgées, j'en sais rien, ça vous permet aussi de mieux connaître vos consommateurs de mieux cibler et anticiper les besoins d'un consommateur. Exactement. Et donc là, c'est ce que je disais, quand tout est nouveau donc quand c'est nouveau c'est forcément soit une évolution soit une création d'une nouvelle opportunité d'emploi. Mais il y a quelques conditions en fait, c'est le fait que les gouvernements, les entreprises, elles puissent prendre la responsabilité de l'accompagnement et en fait de l'inclusion et de l'intégration de ces nouveaux profils dans l'entreprise. Donc, il y a une certaine responsabilité mais avec un gain à côté. Tout à fait. Bon, et bien merci Kautar pour cette belle intervention. Alvin, je vous laisse prendre la parole sur le sujet et nous parler des opportunités business liées au data-driven. Ben. Alors, j'ai peut-être tout simplement complété les propos qui ont déjà été mentionnés. Ce sera plus riche. Il y a déjà dans tout ce qui a été cité de la part belle à la nouveauté et ça, je suis tout à fait, je rejoins ce qui a été dit sur le côté déjà motivant. Et ça, il faut se le dire puisque quand on a fait de l'informatique depuis 20 ans ou 30 ans, on a eu un peu des cycles, on est monté, c'était un peu, voilà, on a mis en place le passage en l'an 2000, l'euro, tout un tas de choses, la digitalisation, l'Internet. Et puis, on est aussi tombé dans des moments un peu plus timorés, on était un peu sur des démotivations de la part des directeurs des systèmes d'information qui étaient aussi perçus comme étant des centres de coût et non pas des centres de profit potentiels. Et depuis, je vois que, Katoir, toi aussi, depuis là, ça revient et c'est au goût du jour et ça a même aller chercher jusqu'aux équipes de l'infrastructure qui ont la main sur les données parce qu'ils ont les disques, ils ont les réseaux. Donc, en fait, s'ils ne sont pas au niveau, quand on tire, le reste ne vient pas. Et c'est aussi un exercice à l'intérieur de l'entreprise où finalement, on va aplatir ces pyramides avec lesquelles on a l'habitude de travailler quand on est dans la vieille Europe puisqu'il y a beaucoup d'architecture pyramidale en termes d'organisation. Et là, pour le coup, il y a quelque chose, un phénomène qui s'opère depuis la direction générale jusqu'à l'exploitant, eh bien, on a l'ensemble des couches qui vont se parler, forcées de constater qu'elles sont obligées de le faire et là où ça marche très fort et très vite, c'est là où il y a quasiment plus de distance. On pourrait presque faire une équation mathématique inversement proportionnelle avec la distance et la vitesse. Bon, alors, il y a le deuxième point aussi qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une question sur l'état d'esprit et elle est, on va dire, un peu fractale. Il y a deux niveaux. Ce que j'ai noté, c'est d'un côté, on peut comparer la culture américaine d'où c'est venu, tout simplement, des géants du web et puis la culture de la vieille Europe et quelque part, les Américains prennent ce risque de se dire je crée de la nouveauté parce qu'en fait, il y a une opportunité et l'opportunité, c'est quelque chose de riche et le risque, il est vu comme étant comment je vais contrebalancer l'opportunité. C'est quasiment le phénomène inverse en France. Typiquement, quand c'est neuf, on est plus dans la résistance parce qu'on a peut-être plus de choses à perdre parce qu'on est aussi animé par Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois vu que quelque chose qui est neuf, je ne l'ai pas encore vu, alors je m'interdis. Il y a beaucoup de choses dans les interdictions et on passe du temps souvent à tout simplement enlever les freins qu'il y a dans la tête des différents acteurs et quand on coache un certain nombre de personnes en direction métier et en comex, en fait, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a des bascules comme ça sur lesquelles il faut enlever les pieds du frein et à partir de là, les gens s'autorisent à parler, à se mettre en équipe agile, à tester et à finalement à faire des erreurs donc à apprendre puisque l'histoire des sciences c'est 300 ans, les sciences modernes, 300 ans d'erreurs, on l'oublie et effectivement, si on n'était pas dans l'erreur, on n'aurait pas pu découvrir un certain nombre de choses. Très difficile pour le cerveau humain et on en parlera après en neurosciences de tisser ce lien de je vois tout de suite et je ne me trompe pas et je suis infaillible. En fait, ça n'a pas place. Donc du coup, ça c'est le deuxième registre et au niveau plus fractal, on travaille également sur finalement l'état d'esprit mais dans la tête des individus, donc le mindset de l'être humain puisque dans les trois métiers que le big data recouvre essentiellement entre le data scientist, l'architecte et puis le technical leader, les trois métiers emblématiques, nous on a travaillé avec des neuroscientifiques pour essayer d'identifier les bons mindsets pour basculer effectivement d'un parcours qu'on citait atypique, que ce soit LEA, que ce soit un Java, que ce soit un développeur web vers ces technologies un peu complexes et on s'aperçoit que beaucoup de choses sont liées à l'identification des états d'esprit qui correspondent à ce type de métier et beaucoup moins sur les capacités seulement mathématiques, l'école d'origine ou l'expérience. Voilà. Et donc ça, c'est un certain nombre de paradigmes qu'en fait, ça apporte aussi. Aussi en positif, je rejoins ce qui a été dit, en fait, ça ouvre le scope et ça permet à la diversité sous toutes ses formes de s'exprimer et de aussi de casser les codes. On en reparlera en dernier lieu sur la place de la femme tout à l'heure. Merci beaucoup Elvina. C'est donc une partie en termes de pour acculturer les organisations dans l'utilisation de la data en prenant en compte que voilà, tout le monde, en fait, on est tous manipulateurs de data et que tout ça, il faut que ça rentre un peu dans les esprits un peu réfractaires français, très non, non, le changement, ce n'est pas trop pour nous. Et voilà, il faut que ça rentre dans les mœurs et dans le mindset, comme vous dites. On est un peu en retard, donc Elisa, je vous souhaite, je vous laisse le mot de la fin pour ce thème-là. Ok, je le ferai rapidement. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de métiers qui ont déjà été évoqués. Je voulais un peu revenir sur les différents types de métiers qu'il y a et honnêtement, un conseil que j'aurais quand vous cherchez un travail, c'est vraiment de regarder les compétences liées parce qu'un data analyste dans une entreprise, ce n'est pas forcément le même que dans une autre entreprise. Il y a beaucoup de terminologies différentes. Évidemment, on retrouve souvent le data engineer. Je n'ai même pas mentionné le data architect, mais c'est vrai que c'est souvent aussi un autre métier. Soit ce n'est pas le même métier en fonction des organisations, c'est exactement la même chose, mais on l'appelle un data architect ou un data engineer. Donc, exactement. Un data engineer, c'est vrai, il va souvent plus venir d'un secteur, d'une formation assez technique, plus informatique. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Et donc, lui, il va être responsable de traiter les données potentiellement. Par exemple, chez Deezer, les interactions que vous allez faire avec l'application, ensuite, il faut les amener structurées. Parce que c'est ça aussi la data. C'est OK, il y a beaucoup, beaucoup de data, mais elle n'est pas forcément toujours structurée. Et donc, un premier travail, c'est de la structurer et de la rendre disponible. Une fois que c'est fait, donc d'ailleurs, un métier, non, on n'a pas vraiment chez Deezer, mais je sais qu'il y a des entreprises qui ont des data stewards ou des data quality managers qui, eux, vont être responsables. Et donc, du coup, chez nous, c'est plutôt les data analysts et data scientists qui vont s'occuper de ça. Et c'est pas mal du travail. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de données, et sauf que la qualité des données va avoir un impact direct sur l'analyse, l'analyste ou le scientist. Typiquement, je peux avoir une application Deezer iOS, Android. Si iOS et Android n'envoient pas les données de la même façon, moi, je vais avoir beaucoup de travail de retraitement derrière. Et donc, du coup, c'est beaucoup de travail inutile. Et l'avantage, notamment, quand on travaille dans une boîte qui fournit elle-même ses données, c'est que nous, on peut avoir une action sur comment on veut que les data soient structurées. Et je sais, dans certaines entreprises, il y a des métiers liés à ça. Ensuite, on a le data analyst. Parfois, il y a aussi les data visualizers qui vont vraiment faire que de la visualisation. Mais dans le data analyst, il va analyser. Et donc là, vous voyez tout de suite pourquoi un data analyst dans une boîte et dans une autre, ça ne va pas être pareil parce que c'est hyper vaste. Un data scientist fait de l'analyse de données souvent. Donc souvent, ils vont avoir des formations du coup plus diverses. On a des data analyst qui viennent de formations un peu plus techniques. On a des data analyst qui viennent de formations plutôt business. On a des data analyst qui sont en reconversion. Et donc, c'est analyser les données pour soit en faire des recommandations stratégiques, soit faire des tableaux de bord à destination des équipes pour faire du monitoring. Et le dernier que j'ai en tête, mais je suis sûre que j'en oublie plein d'autres, c'est le data scientist qui lui va utiliser vulgairement ce qu'on appelle du machine learning pour faire de l'analyse de données, de la plafond, du forecasting, etc. Donc, forecasting, donc de la prédiction de chiffres. Je n'ai pas le bon mot. Prévision. D'accord. Plein de métiers, plein d'opportunités en fonction, et puis qui diffèrent en fonction des environnements. Donc, il faut bien aussi regarder à quel business on a affaire, quel type d'environnement parce que le traitement de la data, en tout cas, le traitement du sujet data ne sera pas du tout le même. Je vous propose qu'on enchaîne avec le thème le plus intéressant qui nous réunit ce soir vers plus de femmes dans le domaine de la data. Je vous laisse répondre à cette question et enchaîner aussi, intégrer dans votre réponse, le message clé, même si on en a un petit peu parlé au démarrage entre nous, mais là, en discutant un petit peu plus de manière approfondie, vraiment le message clé, les conseils que vous pouvez donner aux candidats qui souhaiteraient s'orienter vers les métiers de la data. Excusez-moi, c'est Elisa qu'on va écouter en premier pour répondre à cette aide. OK. Donc, déjà, première chose qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est que le marché est assez tendu et du coup, c'est une bonne chose pour les gens qui recrutent parce que moi, je disais qu'un jour, j'ai une formation recrutement et on mélangeait plusieurs équipes chez Deezer et en fait, à la data et aussi à la technique, on s'est rendu compte que le rapport entre la personne qui postule et la personne qui recrute, elle est plus équilibrée que dans d'autres métiers. Pour l'instant, ça peut toujours changer mais ça veut dire qu'il s'explique pour moi par le fait qu'il y a pas mal d'opportunités et pas forcément énormément de candidats et ce qui fait qu'en fait, alors effectivement, il y a quand même un filtre de notre côté, il ne faut pas dire le contraire mais en tout cas, les rapports sont assez équilibrés. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que, je pense qu'il a également été dit, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'on a besoin de diversité au niveau de l'analyse parce que, sûrement parce qu'il y a besoin de créativité et c'est vrai, je n'avais jamais réfléchi à ce côté artiste dans la data mais ça me plaît assez comme comparaison et donc, on a besoin d'artistes ou d'artisans qui viennent de différents métiers. Moi, je viens d'une formation un peu plus technique et malheureusement, on n'est pas toujours très doué pour faire des présentations. Or, c'est super de faire des super analyses mais si on n'est pas capable de les présenter, même de les expliquer, généralement, ça va tomber un peu à l'eau et donc, on a besoin d'être vraiment un petit peu diversifiés dans nos équipes pour pouvoir arriver au but final et par rapport aux femmes en général, je pense que, notamment par sa diversité, plus, on voit de plus en plus, notamment d'ailleurs au niveau des boîtes américaines où ça a été très souvent mis en avant et Quality Employer, par exemple, c'est quelque chose qui est vachement, vachement, qui est très utilisé par les entreprises et de ne pas hésiter et c'est vrai que c'est assez marrant quand je parle à des femmes dans le milieu de la data, la plupart, je ne veux pas faire une généralité, c'était un peu moins tracé, venait moins de côté technique. Moi aussi, j'ai dans un exemple chez Deezer de quelqu'un qui voulait devenir institutrice et qui a appris comme ça une formation linguistique et puis qui s'est retrouvée à faire une thèse en naturel language processing et qui maintenant est à l'équipe R&D et qui s'occupe du moteur de recherche et d'ailleurs qui est capable de vous dire qu'elle n'est pas technique après avoir ce parcours. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter et je pense que sans vouloir évidemment faire de généralités un peu sexistes, généralement, ce qui manque parfois, c'est juste d'oser et donc de ne pas se mettre des freins. Super, merci beaucoup Elisa. Du coup, je laisse la parole à Alvin sur le sujet également. Oui, tout à fait. le sujet, donc moi, j'ai évoqué ce sujet-là avec Laurent Depon qui est l'ancien patron de la diversité chez Orange. Donc, on a beaucoup parlé de ce volet. Alors, on a plusieurs choses à dire là-dessus qui vont être en complément encore une fois. Le premier, c'est qu'au niveau des capacités cognitives, le cerveau d'une femme et d'un homme sont strictement identiques. Donc, il n'y a là-dessus aucun débat à avoir. Le deuxième, c'est qu'on s'aperçoit quand même dans les filières, on va dire, traditionnelles, puisqu'on parle des filières traditionnelles et des filières atypiques depuis tout à l'heure. Eh bien, dans les filières traditionnelles, il y a un certain nombre de stéréotypes qui circulent et qui fait que, ben voilà, on est plutôt doué en maths quand on est masculin, en code informatique quand on est masculin. Et donc, tout ça, c'est juste une question, c'est dans la tête. Voilà, il faut juste se le retirer. Et donc, comme Elisa le disait, il faut s'autoriser et puis il faut y aller parce que typiquement, encore une fois, on est à 50-50 sur les capacités, il n'y a aucun problème. Donc, en termes de représentativité, on a un sacré gap à franchir. le deuxième point aussi qui peut venir, c'est que pour y arriver, eh bien, c'est aussi aux équipes actuelles de prendre en considération la richesse de la diversité que l'on a cité tout à l'heure puisque, en fait, comme on dit en biologie, de la diversité naît la richesse. Je pense qu'on peut l'appliquer de façon tout à fait idoine dans le cadre des sujets de data comme on l'a démontré précédemment. Et donc, de rentrer dans cette logique on va accompagner nous aussi l'accueil de façon favorable de cette diversité. Et donc, on est aussi co-auteurs et responsables de cela et on ne doit pas seulement attendre que les femmes viennent vers nous. Et donc, je pense qu'en changeant le climat sous cet angle, eh bien, assez rapidement, on devrait avoir une proportion de plus en plus représentative de femmes dans ce domaine. On parlait d'une démarche beaucoup plus inclusive pour accueillir ces nouveaux profils et être aussi pour accueillir de cette diversité. Les deux mondes doivent bouger en quelque part, mais il n'y a pas qu'un seul monde, il n'y a pas que les femmes qui doivent bouger. Nous aussi, on doit s'ouvrir et être inclusifs et accueillir cette diversité. Super. Merci beaucoup, Elvine. Je vous laisse le mot de la parole. Du coup, en fait, il y a trois points. C'est par nature du domaine de la data, elle est souvent liée à un métier. Et en fait, le fait que c'est lié à un métier, c'est plus concret, ça donne plus finalement, ça donne plus envie à tout le monde, que ce soit femme ou homme, en fait, d'aller vers ce domaine-là. Et donc, je pense que le fait de continuer à aborder le domaine de la data par des cas d'utilisation métier et qui sont abordables de la vie de tous les jours, en fait, déjà, c'est une manière en fait d'attirer plus de monde, en fait, que ce soit femme ou homme sur ce sujet-là, donc y compris, là, il y a plus de diversité et si on veut pousser plus, d'avoir plus de femmes dans ce domaine-là, c'est une manière de le faire. Ceux qui sont intéressés par la musique, voilà, donc ils seront intéressés d'y aller, ils voudront rejoindre Dizer. Ceux qui sont intéressés par le monde de l'automobile, ils se disent, ben ouais, je vais travailler pour le monde de l'automobile et je vais finalement produire une application qui va aider ce domaine-là via de la donnée. Donc, ça permet de s'y intégrer. Après, en fait, je pense qu'il y a aussi un effort à faire pour, c'est qu'aujourd'hui, on commence, on s'intéresse aux genres à partir de la fin des études supérieures et donc de les inclure dans le monde du travail. Moi, je pense que pour le genre féminin et donc, en fait, il faut s'intéresser dès le plus bas âge, en fait, il ne faut pas intervenir au niveau des universités, mais plutôt dès le primaire. Donc, personnellement, j'ai déjà fait une intervention aux écoles et je vois, en fait, comment les filles, ça les intéresse et en fait, je veux leur parler de ça, parce que si on parle que des mathématiques et de l'informatique, on ne voit pas, en fait, la finalité. Qu'est-ce que je vais faire à la fin ? Or, quand on leur dit, en fait, c'est un domaine où vous allez faire ceci et cela et travailler, rendre service au monde de la santé, on parle, aujourd'hui, vous savez, on va résoudre le problème du Covid via l'analyse des données, la compréhension des profits, comment faire le change, etc., ça intéresse plus et je pense que si on trouve des cas d'utilisation un peu didactiques et faciles à comprendre, mais il faut le faire dès le plus bas âge et on ne peut pas attendre l'université parce qu'à ce stade-là, les choix, ils sont déjà faits et même au niveau des lycées, on sait déjà que ceux qui sont allés vers les lettres, ceux qui sont allés vers les sciences, donc je pense qu'il y a un cran un peu au-dessous, il faut aller et puis après, donc il y a un autre effort, moi je pense, sur lequel il faut qu'on travaille, c'est les universités, en fait, il y a déjà ces silotés et en fait, ces silos-là, ils font que par défaut, on est déjà un peu formaté dans un domaine par rapport à un autre et si on travaille l'ouverture de ces silos, je pense que la femme, elle trouvera facilement sa place et pas que quand on parle de l'inclusion des deux, du genre féminin et masculin et en fait, c'est une manière aussi que chacun de nous, il trouve un peu sa place là où il veut. On est tous d'accord qu'on n'est pas là juste pour pousser la femme à aller dans ce domaine-là mais à la pousser à aller dans ce qui l'intéresse, dans ce qu'elle aime et donc casser ces silos-là dès le plus bas âge et au niveau des universités, au niveau des formations et après, il y a l'aborder d'un point de vue métier, ça facilite la tâche et le fait de se projeter, on a envie d'y aller et donc on fait l'effort que ce soit d'aller vers les mathématiques, vers l'informatique, vers les lettres, vers les sciences, vers les langages parce que pareil, donc j'ai aujourd'hui par exemple au sein de notre groupe Atos une personne qui est spécialisée dans la data mais elle se dit je veux un peu arrêter et je reviendrai et ce que je souhaite faire, c'est un mi-temps pour aller apprendre des langues qui sont compliquées d'un point de vue de compréhension à parler, etc. donc il veut suivre une formation linguistique pour revenir et pouvoir donner à ces personnes-là la manière de ne pas se sentir exclue de notre monde via le monde de la data et du digital. Voilà, je répète, il faut s'y prendre très tôt et ne pas attendre les universités d'arriver à un stade d'intégrer le premier travail pour s'y intéresser Voilà, mais s'y intéresser dès le démarrage donc dès le plus jeune âge finalement pour être acculturé donc beaucoup de pédagogie aussi encore une fois et beaucoup de créativité. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Kautar. Je vous propose de clore le débat et de passer aux questions-réponses donc j'ai trois questions à vous poser en tout cas je vous remercie je trouve que vous êtes des experts de très grande qualité avec trois visions différentes et trois prises de hauteur très différentes et c'est très très intéressant merci beaucoup à vous en tout cas donc trois questions je passe à la première la première donc la protection des données en Europe est très pertinente au niveau éthique cependant cela ne met-il pas un frein aux licornes européennes face aux géants US et chinois de la tech point d'interrogation qui souhaitent se lancer pour répondre à cette question est-ce que tu as dit déjà je pense qu'il y a deux mais je pense qu'il y a les autres intervenants ils pourront compléter fortement ce que je dis mais c'est déjà par rapport au fait de l'éthique les US un peu c'est pas encore le cas en Chine mais aux US ça a déjà commencé et on voit bien que par rapport aux outils de vidéo intelligente qui allaient se lancer à San Francisco le projet a été arrêté par le gouvernement parce que les citoyens ils étaient frileux et qu'au niveau de l'État on a décidé de le stopper donc on commence aussi à s'intéresser à l'éthique et je le vois en tant que représentante d'Atos et que je travaille sur des projets internationaux donc c'est de plus en plus on intègre les règles de l'éthique même au niveau des US moins en Chine donc je le confirme après si je reprends ma casquette de data scientist et de statisticienne je n'ai pas besoin d'avoir des données personnelles pour pouvoir créer des profils et pouvoir tirer profit de la donnée et l'exploiter et je pense qu'Elisa avec son travail dans le cadre de 10 heures elle peut le confirmer donc pour moi ce n'est pas un frein il y a mathématiquement et statistiquement il n'y a pas de frein le fait d'anonymiser les données et puis après l'éthique je pense qu'il y a un avantage de la France et donc aussi de l'Europe de s'y avoir pris très tôt parce que les autres pays sont en train de les suivre les autres citoyens ils ne sont pas des villes aussi donc ils suivent ce qui se passe c'est juste qu'il y a un décalage et ce décalage il est plutôt positif pour nous que négatif oui c'est clair c'est un frein pour les licornes européennes aujourd'hui mais elles iront peut-être plus vite demain quand les US et la Chine devront se conformer à ça ça commence au niveau de leurs citoyens super Elisa, Alvin est-ce que vous avez des choses à rajouter non je suis complètement d'accord effectivement je suis d'accord on fait très bien d'un métier sans avoir besoin de ces données il n'y a pas de soucis là-dessus après il faut savoir que de toute façon même les GAFA ont dû se mettre à la page puisqu'ils ont une grosse ambiance en France en Europe et donc du coup Google lui aussi avec ses utilisateurs français doit respecter les mêmes normes que nous donc après tout finalement mettre en place toute cette infrastructure pour un pays ou pour tout le monde ça demande aussi peut-être pas le même travail mais presque une grande partie du travail et donc du coup pour cela je ne dirais pas forcément qu'on est désavantageux très bien merci Elisa j'ai peut-être un tout petit peu un tout petit peu nuancé parce que moi quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années que ce soit avec des sociétés dans le jeu mondialement connues que je ne peux pas forcément citer des grands du smart metering il y avait quand même beaucoup de tergiversations sur la nature des données et ce qu'on pouvait en faire alors effectivement je suis d'accord on n'a pas besoin de données personnelles mais néanmoins quand on fait des profiling il y a des données qu'il faut qu'on récupère et qu'il faut qu'on rattache à un réalisme donc toute la couche anonymisation a mis quand même pas mal de temps il y a une dizaine d'années à se lancer il y a eu aussi une fois qu'on a passé les couches d'anonymisation il y a eu la création de postes de type RSSI CDO qui était donc en charge et puis après il y a eu le troisième coup près qui était la RGPD qui pénalise quand même à hauteur de 3% le chiffre d'affaires d'une activité si jamais il y a de la fuite de données et donc ça c'est le premier point le deuxième point donc ça ralentit quand même un peu et ça vient aussi travailler sur vous savez le moteur des freins qu'on avait mentionné tout à l'heure il y a quand même l'accélérateur et les freins donc celui-là on le rappuie quand même après pour ce qui est des licornes de toute façon voilà elles ont une approche mondiale donc à un moment elles vont s'exporter dans d'autres pays et là je suis d'accord avec ce qu'a dit Katoir quelque part ça va leur faciliter le travail parce qu'il y a moins de contraintes ailleurs voilà puis après c'est un sujet tellement vaste que culturellement si on parle de la Chine il y a tellement de choses à dire ah oui Mathias alors stocker et suppression des datas ok très peu de sites web sont clairs encore moins les applications Apple a pris les devants qui peut aujourd'hui imposer une pratique commune aux sites web et applicatifs votre avis sur le sujet alors si on regarde le livre blanc qui a été publié au niveau de la commission européenne donc ça se prépare et donc il va y avoir une pratique que tout le monde devait respecter donc la RGPD a déjà annoncé des listes donc une checklist que tout le monde doit respecter etc. au niveau de l'Europe et donc la commission européenne aussi avec la contribution de différents partenaires d'industriels européens qui ont contribué à la création de ce livre blanc et ils ont lancé la consultation pour que toute entreprise pouvait du coup rajouter son grain de sel avec ses remarques ses commentaires ses questions et ses précisions donc c'est un travail qui est en cours et qui là tout de suite en fait c'est pas dans des années et donc il y a une obligation maintenant la question elle est intéressante dans le sens où c'est pas très clair parce que en effet la manière comment c'est restitué à l'utilisateur final on doit être un peu comment dirais-je un peu vigilant ou un peu attentionné par rapport à l'utilisation de la donnée parce que tous si vous regardez vous lancez n'importe quel site aujourd'hui il y a deux options il y a l'option de cookies qui sont indispensables et cela c'est plus pour le fonctionnement du site web il n'y a pas de données personnelles ou les données d'utilisation de comment nous on interagit avec le site etc et il y a encore des éléments qui sont optionnels et cela en tant qu'utilisateur il faut aller les décocher une par une alors il y en a peut-être que la personne qui a posé la question elle dit peut-être que c'est une perte de temps mais en fait non parce que tout en bas il y a je refuse tout le problème c'est qu'il y a un manque de pédagogie je pense on explique pas aux utilisateurs comment naviguer combien de fois j'ai eu ce débat là justement avec des amis qui me disaient oui mais les réseaux sociaux oui mais vous êtes vous responsable de ce que vous publiez il faut aller dans les paramètres il faut cocher les cases parce qu'elles sont cochées automatiquement mais il faut les décocher et en fait ça personne ne prend le temps ou n'a forcément le réflexe de paramétrer soi-même sa propre navigation paramétrer soi-même son propre réseau social pour justement éviter il y a beaucoup à faire mais est-ce que finalement ça ça n'arrange pas certains acteurs oui moi je donne toujours l'exemple celui des armes on a créé les armes pour se protéger etc mais on voit que dans la vraie vie il y en a qui l'utilisent pour de mauvaises c'est la même chose il y a du mauvais il y a du bien et on souhaite être du bien on va y être si on veut être du mauvais il faut dire qu'il y en a qui sont du mauvais côté il faut se protéger de la même manière qu'on se protège de tout finalement dans la vie oui tout à fait c'est valable dans toute chose tout à fait Elisa Alvin non j'allais dire j'avais pas vraiment beaucoup de choses à rendre je pense que c'était bien de mon côté oui on peut effectivement juste effectivement rééquilibrer le sujet en disant que c'est l'histoire de l'humanité il y a toujours des forces en présence et une responsabilité à utiliser un outil dans un sens ou dans l'autre comme l'arme mais le couteau aussi moi j'aime bien cette image du couteau parce que ça sert à faire la cuisine donc à manger et ça peut dans certains cas effectivement donner la mort et donc là on est face à une responsabilité citoyenne je pense que la responsabilité citoyenne c'est un vrai sujet au titre un citoyen mais aussi des entreprises à l'échelle de l'agrégation de l'ensemble de ces données parce que le levier d'action de la data on peut l'imaginer comme ça à l'échelle d'un individu c'est un point et quand on collectionne tous les points ça peut devenir un levier immense donc si l'ensemble des points ou une partie de ces points se prennent conscience qu'il y a quelque chose qu'ils doivent faire en ce moment effectivement il faut aller tout en bas et être décoché ça peut être un peu fatigant mais si on ne le fait pas pour autant le levier va se mettre en place et on va passer à une autre étape d'évolution on aura peut-être moins les marges de manœuvre il faut juste en avoir conscience je suis d'accord Amélia sur le fait qu'il y a un défaut de prise de conscience à ce niveau là et de simplification et d'être didactique avec des messages clairs pour que tout un chacun puisse agir parce qu'on a encore le moyen les moyens de le faire ça c'est une certitude et on le voit avec le point avec le point avec le point avec le point qui disent haut et fort qu'attention la data on peut s'en servir à des fins et en même temps on est aussi responsable dans nos actions au quotidien de faire le choix de se déplacer ou pas de porter le masque ou pas je pense qu'on est tous aujourd'hui et je pense que ça va être le mot de la fin parce qu'on parle aujourd'hui de la data et des challenges au cœur de la relance justement et du challenge de la data et des réponses qu'elle offre dans un contexte de crise et bien le sujet il est là aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on nous appelle à être beaucoup plus responsables dans nos actions et donc dans notre façon de communiquer de naviguer sur le web d'utiliser les réseaux sociaux et de prendre soin de tout un chacun en fait on n'est pas tout seul on est une communauté et la data justement nous aide à aller vers là merci pour cette deuxième question je vous propose de passer à la dernière pourrais-je avoir votre point de vue pour l'exploitation de la data dans l'évaluation et le suivi d'un impact investing des entreprises une dimension qui prend de plus en plus d'importance je comprends enfin de mon côté je ne sais pas si les autres acteurs y comprennent je n'ai pas trop compris le investing c'est ça ? alors une personne qui souhaiterait avoir votre point de vue sur l'exploitation de la data dans l'évaluation et le suivi des impacts investing des entreprises investing je ne sais pas si vous avez l'habitude de croiser dans l'évaluation pour la personne c'est la question c'est une dimension de plus en plus d'une entreprise donc quel est votre point de vue sur l'exploitation de la data et l'évaluation et le suivi des impacts investing des entreprises je ne voudrais pas trop répondre on peut parler de l'évolution et l'impact d'un événement je ne sais pas c'est peut-être plus large et répondre à la question en fait je ne sais pas si les autres ont mieux compris cette question que moi moi je n'ai pas compris la question donc est-ce qu'on parle des investissements réalisés d'une entreprise et l'impact de la data sur ce sujet là ou l'investissement tel que je l'entends quand on parle dans le trading donc le terme il a deux l'impact sur les investissements des entreprises je pense que elle est plutôt tournée comme ça la question en fait si elle est tournée plutôt comme ça je dirais que en fait tout au début de l'histoire donc quand il y a eu un buzz autour la personne a précisé alors en fait de mon expérience humble depuis quelques années sur le sujet quand il y a eu un buzz autour de la data parce qu'il faut se dire que l'intelligence artificielle des données ça a toujours existé depuis des années les modèles ils ne sont pas récents ça existe même le deep learning dont on parle beaucoup maintenant il date des années 80 donc en fait il y a eu un buzz il y a eu une accélération de se dire je vais y aller je vais atteindre mon objectif avec l'utilisation des données il se trouve que pour un euro dépensé on avait promis un gain de 4 euros et il s'est passé l'inverse il y a 5-6 ans en fait pour un euro dépensé on a perdu 4 euros donc c'est pourquoi parce que l'exploitation de la donnée il y a des prérequis il y en a qui se sont dit je stocke tout et puis après je vais m'avoir sauf que pour stocker tout ils ont fait un investissement ça a coûté de l'argent et à la fin ils n'ont pas gagné par rapport à ce qu'ils ont investi donc s'ils respectent le process de se dire qu'est-ce que je stocke qu'est-ce que je souhaite atteindre déjà à la fin et quelle est la donnée qui permet d'atteindre cet objectif-là et de le faire étape par étape là oui il y a un gain si on le fait un peu à l'aveugle et de se dire ok je prends les données et puis j'investis et puis je fais une plateforme qui me coûte le bras enfin voilà qui me coûte beaucoup et qu'à la fin par rapport à ce que je vais gagner peut-être qu'il y a une perte donc oui il y en a puisque moi en tant qu'Atos on fait des produits mais aussi on fait du service pour des clients donc dans différents domaines on voit du gain par rapport à que la donnée a apporté donc il y a des informations qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils pouvaient les exploiter il y avait des finalement des thématiques qui se disaient ben là ça ne vaut pas le coup d'aborder et qui leur ont permis de gagner en termes de chiffre d'affaires notamment sur des sujets de fraude donc de la détection de fraude sur des sujets de marketing ciblé donc voilà sur des projets de si je prends Atos où on fait du service il y a des fois dès qu'il y a des appels d'offres on y va on répond ben maintenant avec l'analyse de la donnée on sait sur là où on est fort où on doit y aller et où on ne doit pas y aller et donc du coup le fait d'investir sur un projet d'attaque qui nous a permis de mieux connaissance de nous-mêmes de nos technologies et de nos clients ben maintenant on sait quels sont les clients qu'on peut cibler quels sont les sujets sur lesquels on peut y aller donc oui mais avec des avec un ratio d'abord une meilleure connaissance de ce que je souhaite atteindre et la donnée et puis en même temps donc je vais aller très vite et pour répondre à une autre question que j'ai vue et qui est fortement liée et le ratio des projets d'attaque qui aboutissent si je reviens à 4-5 ans avant on était à un ratio j'ai 80 et puis il n'y a que 20 qui investissent aujourd'hui on est plutôt à l'inverse donc même à 10% qui en fait ceux qui n'aboutissent pas c'est peut-être un pool inférieur à 10% parce que les gens maintenant ils sont plus matures on n'est plus dans l'effet waouh et dans l'effet buzz on sait qu'il y a des procédures que comment y arriver il y a les profits qu'il faut et on est un peu plus pragmatique qui fait que l'investissement des entreprises il aboutit en utilisant les datas et même beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer et puis les projets le fait qu'il y a un gain ça veut dire que derrière ils aboutissent et qu'ils n'ont pas été abandonnés à mi-chemin Merci Kaltar Elisa et Elvin des choses à rajouter sur l'effet social et environnemental et l'exploitation de la data en ce sens votre point de vue je vais prendre le volet Amélia le volet environnemental parce que typiquement aujourd'hui l'impact environnemental on mesure sur différents indicateurs alors il y a l'empreinte carbone il y a tout ça mais je vais parler d'un domaine que j'affectionne c'est l'agriculture et aujourd'hui on l'oublie un petit peu mais on commence à souffrir parce qu'il y a une réglementation elle aussi qui est très forte de plus en plus sur les produits phytosanitaires qui sont baissiers on laisse un peu les agriculteurs par exemple sur la betterave il y a eu un scandale il n'y a pas très longtemps où en fait on a retiré des produits et du coup toutes les cultures de betterave en ont souffert donc quelque part on met à mal la capacité à produire c'est-à-dire d'un côté le régulateur dit stop et de l'autre côté il n'y a pas forcément on va dire de solution donc en fait quand on regarde certains domaines comme ceux-là il y a des zones sur lesquelles on peut recueillir de la donnée de l'information sur comment une culture grandit quelles sont les conditions pédoclimatiques qui permettent de favoriser sa croissance qu'est-ce qui va au contraire la mettre en stress par rapport à une pluie importante une température qui n'est pas favorable et donc entre les images satellitaires d'un côté et tous les sujets de génétique ou de méthode de culture mais en fait il y a plein de zones sur lesquelles la donnée les robots vont intervenir pour pouvoir capter de l'information et je pense que là typiquement les investissements de certaines entreprises sont vraiment sociétales en ce sens puisqu'elles font toucher la première couche qui permet de nous nourrir voilà donc je parlerai de ça effectivement s'il y a des choses à faire je pense que ce serait intéressant de rentrer dans ce sujet peut-être moins sur l'impact environnemental à part que évidemment la data ça pollue après je pense que dans certains cas effectivement c'est aussi pour le meilleur côté sociétal moins par rapport à mon expérience après je rejoins aussi c'est vrai que pour qu'un projet data fonctionne nous ce qu'on voit c'est vrai que parfois il faut aussi laisser aux experts de la donnée leurs compétences et ce que je vois souvent c'est que les gens arrivent avec une solution toute faite et oublient un peu de nous dire pourquoi ils ont besoin de ça et donc du coup un conseil ce serait de toujours plutôt privilégier le but à quoi on veut répondre et puis ensuite les construire ensemble comment on va y arriver ce serait plutôt ça et c'est vrai que parfois c'est peut être un peu frustrant même au sein de la même entreprise et on fait en sorte de toujours le marteler auprès des gens avec qui on travaille et voilà après le fait des données des projets data qui n'aboutissent pas il y a parfois des questions où ça serait peut-être soit au niveau de la qualité des données je dirais que dans la majorité les projets data aboutissent les seules fois où on a des petites frictions c'est au niveau de la qualité des données ou de l'absence de certaines données on n'arrive pas à répondre à la question puis il y a des choses qui sont assez compliquées à savoir par exemple si je voulais savoir être capable de savoir qu'un utilisateur est en train d'écouter 10 heures en faisant du sport bon bah je ne sais pas trop où est-ce que j'aimerais où est-ce que je dirais et en fait heureusement on en parlait par rapport à la crainte de certains utilisateurs ne vous inquiétez pas généralement bah nous quand on nous pose ce genre de questions on va dire bon bah on peut regarder les gens qui écoutent une playlist qui s'appelle fitness voilà ça va pas répondre à toute la question et donc il faut aussi relativiser c'est pas non plus le grand oeil Big Brother is watching you on dispose des données auxquelles on nous donne accès et heureusement et donc et donc parfois les projets data qui n'aboutissent pas c'est quand c'est pas forcément possible de le savoir avec les données à disposition et c'est normal pas d'inquiétude là-dessus merci beaucoup Elisa on a on a un petit peu débordé mais le débat était intéressant ça valait le coup d'échanger ensemble j'ai été ravie d'animer cette table ronde et de faire votre connaissance merci à tous les trois de nous avoir fait partager votre expérience de enfin en fait votre métier tout simplement en tout cas au plaisir de vous recroiser à l'occasion passez une belle soirée merci à tous et à toutes celles qui nous ont écoutées ce soir et à bientôt merci au revoir merci à tous les trois de vous avoir participé voilà donc en tout cas moi j'espère vraiment que ça vous a plu à toutes et à tous cette table ronde qui était très intéressante justement sur la thématique de la data merci en tout cas à toutes et à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous